Une tactique illisible des cadres méconnaissables et Donnarumma qui fait n'importe quoi. Le PSG a retrouvé ses repères en Ligue des Champions. On reconnaît la petite ironie de votre magazine, mais est-ce que vous signez des deux mains ? Oui, comme disait Michel Hidalgo, il n'y a que les médiocres qui sont toujours à leur meilleur niveau. Je suis dur, je suis dur. Mais non, 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 c'est le PSG qu'on voit en championnat. De toute façon, il faut revenir toujours à la base, c'est-à-dire en championnat. C'est-à-dire une équipe qui globalement domine ses équipes avec des absences pendant les matchs ou ce qu'on appelle les temps faibles. Là, ce n'est plus des temps faibles, c'est vraiment des absences. Une équipe type qu'on ne connaît pas, finalement, ça change tout le temps. On fait confiance aux petites fusées qu'il y a devant, qui très souvent font la différence. Donc pourquoi se priver ? Et puis voilà, l'identité de gens, on ne la voit toujours pas. L'équipe type, on ne la voit toujours pas. Et au milieu de cette médiocrité, il y a quand même des coups d'éclat. Par exemple, le deuxième but de Vitinha, c'est une pure action construite. C'est étonnant. On côtoie à la fois la médiocrité, c'est-à-dire tous les temps faibles qui peuvent durer une demi-heure. Et à côté, il y a toujours, avec ce PSG qu'a tari, un éclair ou alors un vrai temps fort de 10 minutes, un quart d'heure. Là, on voit vraiment du bon football. Ce qui me fait penser que ce n'est pas entièrement cuit pour Paris. Mais c'est mal barré. Revenons sur le développement du match. Parce qu'une fois encore, le PSG, alors nous vendait Dominique Nespa, un nouveau PSG sans star cette fois. Donc il serait donc meilleur. Même si Neymar, on le sait, était souvent absent. Mais quand il était là, il avait, lui, des éclairs de génie. Avec un entraîneur qui, en plus, a déjà, lui, remporté la Ligue des Champions avant, pas après, comme Thomas Torel. Et que le Paris Saint-Germain joue par... En fait, on a l'impression qu'il lance une pièce et qu'effectivement, pour marquer des buts, il faut que les planètes soient alignées. Donc c'est ce qui s'est passé en début de deuxième période. Mais il y a surtout des erreurs défensives qui sont juste... Je pense que parmi les huit équipes qui sont là, j'ai vu les quatre matchs de cette semaine, parmi les huit équipes en Ligue des Champions, il n'y a pas une équipe qui est aussi friable défensivement que celle du PSG. Ça passe par son gardien, ça passe par les individualités et ça passe aussi par toute cette organisation, en fait, qui fait que le PSG est complètement friable et face à une équipe barcelonaise qui a fait un bon match. Mais je rejoins Dominique, ce n'est pas non plus le Real Madrid, ce n'est pas Manchester City. C'est normal que le PSG soit content d'affronter le Barça, surtout cette année. Mais il faut être capable, en fait, en quart de finale, de montrer plus. Et le PSG n'a pas de garantie, en tout cas défensivement, il n'a pas montré hier en tout cas. Il n'y a pas de marge au niveau du jeu, c'est-à-dire qu'on a tout essayé au milieu du terrain. On était partis sur Ougarté, sur Zairem. Et en fait, il n'y a pas de stabilité au niveau du milieu de terrain. Donc, fatalement, la défense va être exposée ou avoir du mal à trouver les attaquants. Comme tu l'as dit, moi, je regarde les autres équipes, ça ressemble à quelque chose. Il y a une certaine lisibilité. Avec Paris, je ne vois pas. Je ne vois que des coups d'éclat, des fulgurances. Dominique, vous écrivez aujourd'hui dans le journal, en tout cas, le titre, c'est « Paris trop naïf ». Est-ce que ce n'est pas trop gentil ? Oui, il y a tous les mots des dernières années qui sont concentrés. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'équipe n'était pas au niveau hier soir ? Elle n'était pas au niveau. Si, si, elle n'était pas au niveau. Comme a dit David, ce n'est pas volé. Et moi, je trouve que Paris s'en sort bien, finalement, avec ce 2-3. La bonne nouvelle pour Paris, c'est qu'en n'ayant joué que deux fois un quart d'heure, en première période et en deuxième période, ils sont à un but. Ils auraient pu être punis beaucoup plus. Ils auraient pu gagner aussi. Ils ont tapé le poteau. Donc, bon, ils ont aussi eu des occasions pour gagner. Mais finalement, ils s'en sortent bien, vu la physionomie globale du match. Le meilleur à gagner. Donc, ça, c'est plutôt pas mal en foot. Mais à la fin, Paris est à un but de faire une prolongation au match retour. Et un but, je suis désolé, en foot. Un but, c'est un pénalty parfois litigieux. C'est un carton rouge pour Barcelone dans les dix premières minutes. Il peut se passer tellement de choses au foot. Mais si les planètes sont alignées. Voilà. Ça fait des années qu'on dit ça, quand même. Mais un but, c'est pas dingue. Parce que même moi, j'ai écrit qu'il faudra une remontada. Mais une remontada, c'est pas un but. Non, c'est pas une remontada. Un but de souci. Si Paris gagne 2-0, c'est pas une remontada. Par que là, ils touchent la barre, à un moment donné. Si Dembélé les marquent. Le Barça aussi a des occasions dangereuses. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, Paris. C'est bon, on va voir. Ils ont raté leur match allé. Annie, ils sont pas à l'abri de réussir leur match retour, d'en faire un sur deux. Mais Paris ne voyage pas très bien. Non, attendez. Un match sur deux, ils vont passer. Attendez, attendez. Depuis quand, cette saison, à quel moment on a vu un PSG bon de la première à la dernière minute ? Ah non, c'est sûr. De toute façon, c'est pas le... Jamais. Là, on a vu le Real et le Manger. Mais gagner, ça peut être 4-2, un chérif, là-bas. Non, je suis d'accord. Non, non. Mais moi, si j'étais rassuré par la garantie que les gars, ils vont te faire un match plein pendant 90 minutes, je suis pas un cas, ils vont passer. Tu l'as jamais vu ? On l'a jamais vu. Tu l'as jamais vu. Alors que moi, je regarde Real et Manchester City, alors... Bien sûr, il y a beaucoup plus de certitudes, évidemment. Mais t'es pas l'abri qu'ils te le sort le 16 avril, quand tu t'y attends plus ? C'est ça, le PSG. C'est une sorte d'équipe complètement imprévisible avec des individualités qui sont quand même assez folles. À partir du moment, il faut avoir des garanties sur le jeu. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit à un moment donné, si on est réaliste, là, Paris, c'est la seule équipe qui joue à domicile qui a perdu. Pour l'instant, ils sont en ballottage défavorable. Pour l'instant, ils sont éliminés, alors que dans tous les autres, et aussi Dortmund. Dominique, on connaît la faiblesse psychologique du PSG. Vous pensez qu'ils ont retrouvé une force psychologique ? Moi, je crois qu'on ne se défait jamais de ces démons totalement, même s'il n'y a qu'un seul acteur de la remontaine, qui s'appelle Marquinhos. Moi, je pense que c'est... Puis même, il y a des éliminations au huitième de finale traumatisante, où il y avait Kylian Mbappé, où il y avait d'autres joueurs, contre Manchester United, contre le Real Madrid. Il reste quand même des... Donnarumma, il est encore là, vous souvenez, contre le Real Madrid, avec la faute, pas faute de Benzema. Donc, il reste des joueurs qui ont vécu ces traumatismes-là. On sent comme une sorte de chape de plomb sur l'ensemble du club. Et ça, Louis Enrique, c'est pas ce qu'on a entendu, justement. Comme Marquinhos, Lucas Hernandez, Louis Enrique, et moi, j'ai croisé des supporters hier. Tous les supporters à qui j'ai posé la question, ils disaient, « Ah, mais non, moi, je suis confiant, ça va passer, on n'a pas eu de chance. » Alors après, les supporters ont moins d'impact, effectivement, que les acteurs du club. Mais il y a quand même... Je ne sais pas, il y a eu un truc... Les gens restent quand même persuadés que cette équipe a les moyens. C'est le football, quoi, on verra bien. Mais voilà, ça peut passer, quoi. Il y a surtout... Bon, déjà, il y a la pensée magique qui accompagne le PSG-Qatari depuis qu'ils sont arrivés. Donc, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Et on ne voit rien. Et on ne voit rien. Et la deuxième chose, je pense qu'on reste encore, même moi, je suis tombé dans le piège, on reste sur l'idée du Barça du début de saison qui était complètement amorphe, par moments catastrophiques. Or, là, ça fait quelques matchs. Oui, mais ce n'est pas une raison pour avoir ce mauvais PSG, quand même. Est-ce que le retour d'Hakimi va tout changer, les amis? Est-ce que tu penses que le retour d'Hakimi va permettre au PSG de renverser la vapeur? Parce que vous savez très bien qu'au match allé, il a été suspendu et son absence, à mon avis, a quand même été préjudicié pour le PSG. Est-ce que tu penses donc que son retour sera vraiment déterminant pour le PSG? Ça va, toi, bienvenue. Dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le Barça et le PSG. Match retour. Mais avant de commencer, c'est une idée qu'on va travailler cette vidéo. Si l'on parle de foot, ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéressais pas la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu, te parle, n'évite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Hakimi, les amis, Hakimi va faire son comeback. Hakimi va faire son comeback contre le Barça, les amis. Est-ce que tu penses que ce comeback sera vraiment très bénéfique pour le PSG? Déjà, les gars, Hakimi, franchement, on ne va pas se mentir. Offensivement, il apporte au PSG. Offensivement, il apporte au PSG. S'il revient, comme il va revenir là, il y aura une bonne connexion entre Ousmane Dembile et Hakimi. Et pour moi, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Mais je pense que le PSG n'a pas perdu au match à l'air parce qu'ils n'avaient pas acquis. Moi, je pense que c'était un état d'esprit. C'était un état d'esprit. Les joueurs ne sont pas mis en mode de Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui sont passés complètement à la trappe. Complètement. Je pense à Donnarumma. Donnarumma n'a pas fait un bon match. Je pense à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz n'a pas fait un bon match. Il était transparent. Et surtout, et surtout, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, tu ne peux pas être un joueur de ce calibre et tu te caches. Tu passes complètement à côté de ton match. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Et je vois des gens qui mettent la faute sur lui, c'est Riquet. que non, c'est parce qu'il n'a pas le rythme, Lucien Riquet n'a eu donc pas assez de temps de jeu, etc. Pour moi, c'est complètement bidon ça. C'est bidon ça qu'on m'excuse. Comment vous pouvez mettre la faute sur Lucien Riquet sur le cas Kylian Mbappé ? par rapport à Kylian Mbappé ? Donc, me dire que Kylian Mbappé n'a pas été la hauteur parce que Lucien Riquet ne gère pas bien son temps de jeu, pour moi, c'est être malhonnête, les amis. Puisque ces gens-là savaient très bien que ce n'est pas la faute de Lucien Riquet, mais comme ils veulent absolument protéger leurs chouchous, leurs kikis nationals, ils deviennent irrationnels. Ils ne sont plus objectifs. Ils ne sont plus rationnels dans leur analyse. Donc, Kylian Mbappé, les amis, si le PSG veut se qualifier contre le Barça, il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. Puisque le PSG d'abord, ils n'ont pas des joueurs capables de marquer des buts. Ousmane Dembélé marque un but tous les un an. Parce qu'actuellement, il a environ, je pense, peut-être deux buts, deux ou trois buts avec peut-être quatre pas décisifs. C'est hyper faible. C'est hyper faible. Donc, Ousmane Dembélé, ce n'est pas un joueur sur qui tu peux compter pour te basculer le match. Bakula, il est encore très, très jeune. Koulou Mouni, il n'a pas encore pris ses repos au PIJ. Donc, le seul jeu qui te reste, c'est Kylian Mbappé. Si tu as un Kylian Mbappé mauvais, soit dans le sud, tu vas passer complètement à côté de ton match. tu vas passer complètement à côté de ton match. Donc, Kylian Mbappé doit vraiment servir au match retour. Et c'est possible, les gars, c'est possible. C'est bien possible même. C'est seulement un but de quart. Un but, c'est rien. Même à la 85e minute, le PIJ peut mettre ce but-là et partir de prolongation. Donc, un but, c'est rien dans le foot. C'est absolument rien. Donc, les amis, tout est encore possible. Mais, il te faut un grand Kylian Mbappé et il faut aussi que les joueurs se réveillent. Ce n'est pas seulement un Kylian Mbappé. Il faut aussi que Lucie Henry qui motive ce jeu. Il faut aussi que les joueurs se bougent sur le terrain. Il faudra aussi que les joueurs se bougent sur le terrain. Donc, partage-moi ton référent en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.